La musique à présent avec la découverte d'un lieu dans la campagne vitréenne en Ile-et-Vilaine. Le groupe La Gapette a créé une salle de répétition au vert il y a une dizaine d'années et les musiciens reçoivent en ce moment les Bordelais, les Hurlements de Léo. Morgane Trégouet, Alexis Pomar. Près de 20 ans de carrière pour les Hurlements de Léo est toujours la même énergie. Le groupe Bordelais prépare son 13e album dans la campagne vitréenne. Une résidence d'artistes dans cette vieille longère aménagée en studio de répétition, c'était exactement ce que cherchaient ces vieux briscards de la scène française alternative, dite chanson punk caravaning. J'aime bien faire des appels sur Facebook en général pour savoir où est-ce qu'on peut aller. Des fois je recherche soit la campagne, soit la mer, soit la montagne. Et là on a eu une réponse des gens de Vitré qui s'occupent de l'association Le Bon Sénard. Ils nous ont répondu en disant oui ça peut se faire. Ça roule ? A tout à l'heure ? Ça roule ? Rodeau est le leader de l'Agapette, groupe de vitré du même courant né aux chansons françaises. Ce sont eux qui ont construit cette structure qui accueille depuis environ 10 ans des artistes de tous les styles. Donc il y a une association qui est née. Une association par définition doit être ouverte à tous. Donc plusieurs groupes nous ont rejoints. Et ensuite petit à petit, en autofinancement total, on a décidé de créer un studio avec nos petites mains à l'aide de certains artisans, de certains mécènes. Et donc ça devient un lieu de travail, de création. Un lieu de rencontre et d'échange aussi évidemment. L'Agapette et les hurlements de Léo ont naturellement eu l'envie de partager leur musique. Ils ont préparé des duos qu'ils joueront ce week-end à Rennes et Vitré. On a fait une chanson parce qu'on a aussi un ami en commun, sur des routes complètement différentes, qui est attaché à cette chanson. On a choisi celle-ci pour lui rendre hommage. Et j'ai eu un petit instant, c'est vrai, en répétant tout à l'heure, en disant, c'est chouette. Après nous, on pense toujours à lui aussi, quand on chante cette chanson. Et ouais, c'est cool. Déjà ça, c'est un match. Voilà, concert ce soir, salle de l'Antipode à Rennes et demain à Vitré, au centre Jacques Duhamel. Avant de refermer ce jour,